Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans le chapitre « Comment l'enseignement secondaire doit former les élites », nous avions vu que la première discipline formatrice était l'étude de la langue et de la littérature. En deuxième point, si cette étude de la langue et de la littérature française est un élément, un fondement indispensable et obligatoire de tout enseignement secondaire, l'étude d'autres langues et littérature doit être également librement choisie selon les goûts et les aptitudes. Alors, la valeur de la formation intellectuelle de l'étude du latin et du grec ne doit pas faire méconnaître ce que peut aussi valoir pour l'intelligence l'étude des principales langues vivantes. Donc, dans l'enseignement secondaire, il ne suffira pas d'une formation pratique à les parler, il faut former à lire dans leur langue, leurs principaux auteurs et connaître toutes les richesses humaines des langues étrangères. Donc, il y a un grand bénéfice pour le développement intellectuel. C'est toujours ce qu'on va voir d'ailleurs. Pour le développement intellectuel, il y a un grand bénéfice à n'avoir pas besoin de traduction pour connaître, étudier, par exemple, Shakespeare, Dickens, Chesterton, Dante, Saint-Jean-de-la-Croix, Cervantes, etc. En troisième lieu, il est indispensable à l'enseignement secondaire de comporter l'étude de l'histoire et de la géographie, quoique avec plus ou moins de place et de développement selon ces différentes branches. Alors, pour les enfants, il s'agit, sans chercher un excès d'érudition, de leur faire acquérir les connaissances indispensables et en même temps, d'exercer par là leur imagination et leur mémoire. Pour les adolescents, l'enseignement de l'histoire et de la géographie doit devenir, évidemment, de plus en plus explicatif et par là, encore une fois, formateur de l'intelligence. Donc, en ce qui concerne l'histoire, il faut former la méthode des sciences historiques, c'est-à-dire examiner, discuter, un témoignage ou un document. Puis, il faut mettre en relief l'enchaînement des faits, les situer dans leur dépendance les uns par rapport aux autres. Donc, il y a toute une formation psychologique dans l'étude des personnages historiques, du lien entre leur formation, les influences qu'ils ont subies, leur caractère, leurs actes. Donc, il y a toute, à travers l'histoire, il y a toute une formation d'expérience humaine à partir de ce qu'on peut appeler les leçons de l'histoire. Ensuite, il ne faut pas limiter l'histoire, l'étude de l'histoire à l'histoire militaire et diplomatique, les guerres, les batailles, les traités. Ne pas non plus la limiter à l'histoire politique, les successions, les actions des gouvernements. L'histoire des doctrines, l'histoire des conceptions religieuses, de la culture, des mentalités, des mœurs, de la vie sociale, des institutions, donc, doit projeter également sa lumière sur la succession des époques et des événements. On ne peut pas expliquer la France de Louis XIV sans parler de Descartes et du jansénisme, par exemple. On ne peut pas parler de la Révolution française et de Napoléon sans parler des philosophes, des salons, les clubs du XVIIIe siècle, etc. On ne peut pas parler du mouvement de 1848 sans parler du romantisme. De la même manière, on ne peut pas parler de la Prusse, de Bismarck sans parler de Fichte et Hegel. La question d'Orient, la guerre de 1914-18, sans parler du principe des nationalités. Et puis, la Russie de Lénine, sans parler de Marx ni de Engels. Donc, par là, on voit également que l'histoire peut préparer à l'étude de la philosophie. En ce qui concerne la géographie, elle se fera explicative en prenant son point de départ dans la carte géologique, l'origine, la nature, les terrains entraînant le relief, l'hydrographie, le climat d'où résultent la faune et la flore. Et puis, finalement, l'installation, l'implantation des populations, les constructions des villes, le développement des cultures, de l'élevage, des industries. Ensuite, en quatrième point, si l'enseignement secondaire a toujours accordé une place aux études littéraires et historiques, il a trop souvent, en dehors de la poésie, négligé les beaux-arts, qui sont pourtant indispensables au développement complet de l'esprit humain. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'imposer la pratique d'un art à ceux qui ne sont pas doués du tout pour cela. Sinon, on terminera par faire du Picasso. D'où le caractère très artificiel des classes dites de dessin obligatoire. Mais pour tous ceux qui sont doués, l'enseignement secondaire devrait laisser un temps suffisant pour la pratique de leur art. Et quant à ceux qui se destinent à devenir artistes, eh bien, il faudrait une branche d'enseignement secondaire spéciale pour eux. Non seulement en laissant largement la place au commencement de leur formation artistique, mais en concevant tout le reste de leurs études en liaison avec cette formation artistique. Et puis, pour ceux qui ne sont doués pour la pratique d'aucun art, l'enseignement secondaire doit pourtant les former comme amateurs, les former à la connaissance, à l'appréciation des beaux-arts, à l'appréciation du beau, les former à reconnaître, à aimer la beauté des œuvres d'art, à savoir faire la distinction entre un Picasso et un Velázquez, par exemple. Alors, il ne suffira pas pour cela de cours d'histoire de l'art. Il faut un contact direct avec les grandes œuvres des beaux-arts par des visites, par exemple, guidées, commentées de musées, de monuments, des concerts. Et puis, une formation complète de l'esprit réclame le contact avec l'architecture, avec la statuaire grecque, avec des architectures byzantines, romanes, gothiques, avec les mosaïques de Ravène, les vitraux de Bourges, de Chartres, les enluminures des Mycènes médiévaux, avec nos cathédrales de France, avec nos peintres, Frangélico, Michel-Ange, et puis, avec le chant grégorien, la polyphonie palestrinienne, palestrinienne, pardon, parce que palestinienne, ça ne doit pas être très très beau. Et puis, cinquième point, il est indispensable à l'enseignement secondaire de comporter l'étude des mathématiques, mais avec plus ou moins de temps de développement selon ces différentes branches, avec une place prépondérante, encore une fois, pour ceux qui se destinent à des études supérieures scientifiques ou techniques, alors avant l'adolescence, il s'agit simplement d'acquérir l'usage du calcul, y compris le calcul algébrique, ce qui doit faire ici encore acquérir à l'intelligence des exigences d'exactitude, de rigueur, de précision, des habitudes d'application, d'attention, et puis à partir de l'adolescence, l'étude des mathématiques, proprement dite, forme l'intelligence au raisonnement déductif et puis à la rigueur dans la démonstration. Et à ce point de vue, c'est vrai qu'on donnera la place, la première place à la géométrie. Alors, pour les débutants en géométrie, il sera bon de démontrer devant eux, complètement, toutes les articulations de la structure de la démonstration de quelques théorèmes fondamentaux pour leur faire bien saisir la nature du raisonnement déductif qui va dévoiler des nécessités universelles de la nature des choses et de leur faire ainsi comprendre comment le raisonnement prouve que la conclusion résulte des prémices. Donc, ils ne comprendront vraiment le raisonnement que si toute l'attention de leur intelligence s'applique à considérer les prémices et la conclusion pour passer des prémices à la conclusion. Alors, bien sûr, il ne faudra par des problèmes amener l'intelligence des élèves à avoir l'initiative de trouver elle-même des raisonnements mais l'élève ne trouvera le problème que s'il applique d'abord toute son intelligence à bien comprendre à bien analyser tous les termes de l'énoncé dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour faire le problème c'est-à-dire considérer une fois de plus les prémices les conclusions pour trouver comment passer des prémices à la conclusion. Donc, étude de la géométrie étude aussi des mathématiques cet enseignement ne doit pas laisser ignorer l'histoire des mathématiques également il est très formateur pour l'intelligence de connaître par quelles étapes dans quel ordre de succession l'humanité a découvert les mathématiques. Un sixième point il est indispensable que l'enseignement secondaire comporte pour les adolescents l'étude des sciences expérimentales avec là aussi plus ou moins de temps de développement selon ces différentes branches donc selon les aptitudes des élèves et la nature des études supérieures auxquelles ils se destinent avec évidemment une place plus importante pour ceux qui se destinent à des études scientifiques techniques industrielles ou agricoles ou médicales. alors les sciences expérimentales ont aussi une haute valeur de formation intellectuelle vous voyez c'est toujours le point principal qui ressort de toutes ces études la formation de l'intelligence comment ? et bien en faisant prendre conscience du point de départ expérimental de toutes nos connaissances en formant l'intelligence à explorer la réalité à connaître au moyen de l'expérience et puis en l'exerçant au raisonnement inductif qui prend son point de départ dans les données de l'expérience pour en induire la découverte de la nature des choses et des nécessités qui appartiennent à la nature des choses elles ont aussi une valeur religieuse en faisant mieux connaître et en conduisant à contempler un univers qui est l'oeuvre de Dieu en particulier ces sciences expérimentales doivent former l'intelligence à la notion de loi c'est à dire à reconnaître dans la succession des phénomènes ou des événements et à travers la perpétuelle évolution de l'univers un ordre un ordre constitué par des nécessités universelles qui résultent non pas de ma personnalité mais de la nature des choses la physique moderne est une physique mathématique qui ne peut être étudiée sans des bases mathématiques suffisantes elle est une physique mathématique parce que elle cherche dans les phénomènes physiques des quantités qu'elle y trouve par la mesure des relations de calcul entre les quantités ainsi mesurées qui permettent la prévision conduisant à l'utilisation à la domination technique de l'univers à une certaine domination technique de l'univers donc le point de départ de cette physique moderne c'est donc la mesure elle ne connaît que ce qu'elle mesure l'étude de la physique a donc son fondement dans l'étude des instruments et des méthodes de mesure qui va entraîner la connaissance des systèmes d'unité elle doit là aussi former l'intelligence à pratiquer des mesures et il en résulte que la formation intellectuelle par l'étude de la physique doit former l'intelligence aux notions de précision d'approximation d'ordre d'approximation et d'erreur il n'y a pas d'étude sérieuse de la physique sans exercice au calcul d'erreur donc l'étude de la physique doit former à l'énoncé mathématique des lois et au calcul qui en résulte la mécanique aussi doit être enseignée en physique elle est une partie de la physique elle doit donc être enseignée avec des notions de temps de vitesse d'accélération de trajectoire de force de masse de travail d'énergie qui commande l'étude de la pesanteur et donc par l'intermédiaire de la gravitation universelle toute l'astronomie par exemple la chimie a aussi une haute valeur intellectuelle si on ne la présente pas simplement comme une minéralogie ou comme un catalogue de substances inanimées avec la liste de leurs propriétés que la mémoire devrait apprendre mais si on la présente comme la découverte des natures de ces substances de l'or qui existent entre elles donc la chimie elle fait admirer l'ordonnance la hiérarchie entre les natures des substances inanimées la biologie aussi apporte à l'intelligence une haute valeur formatrice elle doit d'abord faire comprendre la finalité par laquelle toute l'organisation si souvent complexe de l'être vivant et tout l'ensemble des phénomènes physiques et chimiques qui s'accomplissent en lui sont ordonnés à sa conservation en lui donnant ainsi le pouvoir de réagir à l'action destructrice ou transformatrice du milieu extérieur c'est pour cela que là aussi il ne s'agira pas de limiter cette biologie à l'enseignement de la classification des espèces végétales botaniques et animales zoologie ni d'enseigner l'anatomie ou la morphologie c'est-à-dire l'étude des structures bien sûr qu'il faut l'enseigner mais elle ne doit pas se limiter à cela des structures de la matière organisée il faudra enseigner la physiologie qui fait découvrir les fonctions essentielles de la vie la respiration la nutrition l'excrétion chez le végétal chez le végétal les fonctions de la racine de la tige de la feuille chez les animaux supérieurs le rôle de la circulation du sang qui va assurer la respiration par son passage dans les poumons la nutrition par son passage à la paroi de l'intestin et l'excrétion par son passage dans le filtre rénal puis la contribution des glandes endocrines à la constitution du sang le fonctionnement énergétique qui va assurer la constance de la température intérieure le mouvement et puis l'organisation nerveuse qui va assurer toutes les liaisons et par-dessus tout cette hyper complexité du cerveau humain qui est le fondement organique des caractères spécifiques de la nature humaine alors comme pour les mathématiques l'étude des sciences expérimentales surtout pour la physique et la chimie doit provoquer l'activité intellectuelle des élèves comment ? et bien en leur faisant chercher des problèmes là encore en appliquant d'abord leur intelligence à considérer attentivement tous les termes de l'énoncé dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour trouver le problème la différence avec les problèmes de mathématiques c'est que la solution doit y sortir des données de l'expérience et qu'il faudra par là exercer l'intelligence des élèves non seulement à l'exactitude mais au sens des degrés de précision d'approximation et de plus dans ces expériences expérimentales il n'y a pas que les problèmes pour provoquer l'activité personnelle des élèves il faut aussi les former à la pratique de l'expérimentation de la mesure en leur faisant faire eux-mêmes des expériences des mesures par exemple des analyses chimiques qui peuvent parfois très mal terminer dans les laboratoires de certaines écoles et c'est pourquoi tout établissement d'enseignement secondaire devrait comporter des laboratoires où les élèves puissent s'exercer sous la conduite de leur maître pour fabriquer quelques petites bombes enfin l'étude des sciences expérimentales réclame une certaine initiation à leur histoire c'est aussi intéressant il est très formateur pour l'intelligence de savoir dans quel ordre au prix de quelles difficultés les découvertes ont été faites et aussi d'avoir le contact direct avec les écrits des grands maîtres des sciences expérimentales et puis en septième point l'enseignement secondaire ne peut pas comporter en toutes ses branches l'étude des techniques cette étude des techniques est le propre de l'enseignement professionnel mais pour ceux qui se destinent à devenir industriels ingénieurs agriculteurs on peut envisager on peut envisager certaines branches d'enseignement secondaire incluant une première initiation à certaines techniques à condition de ne pas les juxtaposer simplement à l'ensemble de la formation intellectuelle mais de la relier à toute cette formation intellectuelle par exemple aux études scientifiques dont les techniques sont des applications et surtout d'y utiliser tout ce qu'on a déjà dit sur l'authentique valeur intellectuelle et humaine de la formation technique pour ceux qui ont cette orientation d'esprit huitième et dernier point l'étude de la philosophie alors si on nomme maintenant en dernier l'étude de la philosophie c'est que elle est le couronnement de tout l'édifice intellectuel et d'avoir été préparé à travers les autres branches d'études l'expérience psychologique morale sociale l'influence des doctrines sur la littérature et sur l'histoire assimilées à travers les études littéraires la compréhension des raisonnements déductifs et inductifs la contemplation de l'ordre de la finalité dans l'univers développée à travers les études scientifiques et c'est surtout qu'elle suppose cette philosophie une maturité intellectuelle qui n'existe normalement qu'au terme de l'adolescence donc à l'achèvement de l'enseignement secondaire et au seuil des études supérieures alors si l'étude de la philosophie proprement dite est à réserver pour la fin des études secondaires en revanche celles-ci doivent être accompagnées dans toutes leurs étapes et à tous les âges de l'enfance et surtout de l'adolescence par un enseignement moral social et un enseignement religieux alors c'est une grave erreur qui est commise en France partout sauf dans nos écoles grave erreur de rattacher l'enseignement de la philosophie aux études littéraires comme si elle était du domaine du sentiment ou de la rêverie alors qu'elle est une science cette philosophie et elle n'a de valeur que si elle est la plus précise pardon la plus rigoureuse et la plus démonstrative des sciences donc pour aborder sérieusement l'étude de la philosophie il est bon d'avoir une certaine formation d'esprit scientifique avec justement ses exigences de rigueur de précision un minimum de connaissances scientifiques et c'est pour ça qu'il est bien regrettable que les programmes de philosophie de l'enseignement secondaire en France excluent à peu près complètement la plus haute branche de la philosophie à savoir la métaphysique ou réduisent l'étude de la philosophie à l'histoire des doctrines la philosophie telle qu'elle est enseignée aujourd'hui ce n'est plus qu'une histoire des philosophes des doctrines c'est tout donc ne présenter aux élèves que l'opposition des systèmes philosophiques sur chaque problème c'est leur donner l'impression que la philosophie ne peut conduire à aucune certitude et c'est donc les amener inévitablement à l'agnosticisme et par là la classe de philosophie et bien elle est devenue trop souvent gravement délétère et surtout déformatrice des esprits un enseignement philosophique formateur doit donc au-delà de l'étude historique et critique des systèmes enseigner les certitudes de la science philosophique de la vraie science philosophique dont les fondements se trouvent dans l'œuvre philosophique de saint Thomas d'Aquin alors tout ce qu'on a vu précédemment concerne la fonction propre de l'enseignement secondaire qui est la formation de l'intelligence sans pour autant absorber toute la vie de l'enfant et de l'adolescent d'où une place aussi suffisante à sa formation physique morale religieuse évidemment alors physique concernant le développement physique bon ben on ne résoudra pas de problème en introduisant dans les horaires des classes de gymnastique qui ne servent à rien la plupart du temps dont le caractère artificiel souvent ennuie les élèves même les plus sportifs ce qui importe c'est d'assurer aux élèves la possibilité effective des promenades des jeux de plein air des sports concernant la formation du caractère l'organisation même de la classe et du travail devrait amener les élèves à prendre des initiatives autorisées par l'autorité des responsabilités à la solidarité à la collaboration en équipe donc les établissements scolaires devraient rendre effectivement possible et favoriser ce libre engagement de leurs élèves dans des groupes les mouvements d'enfants d'adolescents où ils auraient à prendre des initiatives des responsabilités en même temps qu'à se donner dans des activités bienfaisantes sociales ou même apostoliques je peux citer les conférences de saint Vincent de Paul l'exercice de la charité le scoutisme le MJCF la croisade eucharistique la légion de Marie qui peuvent très bien se pratiquer dans les écoles secondaires je suis moi principalement témoin puisque dans le collège où j'étais on allait visiter les vieux le mercredi après-midi à 3 il y avait aussi la légion de Marie donc c'est tout à fait possible quant à la formation religieuse il faut insister sur la place évidemment qui tout au long des études secondaires même si on n'en a pas beaucoup parlé doit évidemment être donnée à un enseignement religieux de haute qualité mais pas seulement à une connaissance bien qu'elle soit capitale mais à une formation profonde de la vie chrétienne l'enseignement religieux doit aboutir à cette formation profonde de la vie chrétienne sur le plan de la vie intérieure de l'âme comme sur le plan des engagements apostoliques alors nous verrons la prochaine fois je vous ai mis le plan de la prochaine étude sur la société professionnelle et la doctrine économique tout d'abord la maison la maison et le bien humain le problème de l'habitation au cinquantième étage dans un petite chambre de 40 mètres carrés même pas la valeur de la vie privée les membres de la maison ensuite en deuxième point la science et les activités économiques donc définition de la science et des activités économiques l'examen critique des erreurs modernes sur la nature de la science économique et puis des précisions nouvelles sur la nature et la finalité de la science et des activités économiques en troisième lieu la doctrine sur le travail d'abord comme moyen nécessaire pour le bien humain le travail et le loisir à ne pas confondre travail et conditions humaines en quatrième chapitre l'échange c'est à dire l'échange comme fondement du développement économique l'étude critique du libéralisme économique l'étude critique du socialisme la recherche d'une solution réaliste humaine et chrétienne et puis la solution associationniste ou corporative donc l'étude des corporations en cinquième lieu la propriété d'abord le droit naturel de propriété la valeur et les limites de la propriété privée et l'inévitable inégalité en sixième lieu la question de l'entreprise donc sa nature et ses finalités l'autorité dans l'entreprise et la question du capital en septième lieu les corps professionnels au service de la clientèle au service du bien humain des membres de la profession et en dernier lieu le marxisme ou communisme pourquoi on étudie ce chapitre la philosophie de Marx et Engels la conception marxiste de l'homme et de la destinée humaine l'action révolutionnaire marxiste et l'église et les communistes donc il y a du pain sur la planche pour l'année je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit dit